La Bretonie est vue du ciel. Quand je passe au-dessus de la Bretonie, je suis toujours émerveillé par leur sens de l'hospitalité. Hop, bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pourquoi vous devez aimer très fort, et après les nains du chaos, les elfes sylvains, les hommes bêtes et cornes, c'est au tour de la Bretonie. Avant de poursuivre, sachez que nous avons atteint les 1000 abonnés, ce qui me fait extrêmement plaisir, mais il en reste encore beaucoup qui ne sont pas abonnés, et comme je vise les 2000 abonnés, eh bien... Moi je dis allons-y quoi ! La Bretonie rassemble 4 seigneurs, Alberic de Bordelot, Loan-Cœur-de-Lyon, La Fée Enchantresse, et bien sûr, la Magnifique. Jeanne, au secours ! Alors évidemment, on va regarder les principales mécaniques, qui ne sont pas si nombreuses que ça, donc c'est un premier avantage, et je vous le dis tout de suite, vous allez devoir vous accompagner de quelque chose d'indispensable durant ces campagnes bretoniennes, le cheval, et bien entendu, la chevalerie qui va avec. Et justement, la chevalerie, première mécanique, elle s'obtiendra principalement lors des batailles, avec les traits des seigneurs, et lorsque vous rasez certaines colonies, celles appartenant au chaos par exemple. Mais attention, il y a des actions déshonorantes qui vous feront perdre de la chevalerie, comme les embuscades, les mises à sac de colonies, les raids, ou les rançons pour les prisonniers. Personnellement, ça ne m'empêche pas de le faire, la chevalerie, c'est bien, mais l'argent, c'est mieux. Une fois que votre niveau de chevalerie augmentera suffisamment, vous aurez la capacité d'invoquer le chevalier de Sinople, qui sera disponible pendant un certain temps, impossible de le louper, c'est un héros éthéré vert. Quand votre barre de chevalerie sera vraiment à fond, vous pourrez l'invoquer à volonté, avec également l'accès à votre ultime bataille de quête pour la guerre sainte, ainsi que d'autres bonus qui s'ajouteront, le commandement plus 10 pour toutes vos armées, ce sera utile pour votre infanterie si vous en avez encore une, le rang au recrutement plus 4 pour les chevaliers bretoniens, la corruption moins 2 pour toutes les provinces, rang des seigneurs recrutés plus 5, le gain d'expérience de l'unité par tour plus 100 pour toutes les armées, ainsi que l'obtention pour tous les seigneurs du serment de la quête. Et puisque l'on parle des serments, cela me permet d'enchaîner sur la deuxième mécanique importante, et qui peut être oubliée par les joueurs, surtout en début de partie, les vœux. Chaque seigneur et héros devra faire un vœu pour obtenir diverses récompenses, la réalisation du premier vœu permettra d'enchaîner sur le deuxième, et le deuxième sur le troisième. Ce ne sont pas les mêmes récompenses pour les héros et les seigneurs, mais par exemple ici pour la fée enchantresse, le vœu de protection qui va permettre de réduire grandement l'entretien pour les chevaliers errants, les chevaliers du royaume, les chevaliers pégases, la corruption moins 3 en province locale, et la taille de l'aura de commandement plus 25%. Pour les héros type paladin, ce seront principalement des bonus d'attaque ou de résistance, avec ici l'armure plus 5, et le commandement plus 5, et pour les lanceurs de sœurs, ce sera plutôt axé sur les vents de magie, comme ça tout le monde sera content. Vous devrez choisir entre 3 serments et le réussir pour obtenir votre récompense, comme par exemple ici, monter en grade 5 fois après avoir prêté serment, donc monter de 5 niveaux après avoir prêté serment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier d'aller dans la rubrique des vœux au début, car il faut l'enclencher manuellement, et vous pouvez arriver au milieu de votre campagne en les oubliant, ça m'est déjà arrivé, et c'est vraiment pénible. Troisième mécanique, l'économie des paysans. Les unités d'infanterie seront considérées comme des unités paysannes, ainsi que certaines unités montées. Si vous vous décidez à construire une économie basée sur les champs et les moulins, il vous faudra être prudent, et ne pas dépasser la limite des unités recrutables, sinon, votre économie en pâtira, puisque les paysans ne peuvent pas être au four et au moulin. Et quand les paysans ne sont pas contents, ils vous le font savoir. En revanche, quand il n'y a pas de surcharge sur les paysans, vous obtiendrez des bonus pour l'entretien, et vos fermes marcheront à plein régime, en sachant que la capture d'une colonie augmentera votre limite de paysans disponible de 2, votre capital en rapportera 8. Si cette économie ne vous convient pas, vous pourrez vous orienter vers une économie industrielle avec les ateliers de tissage et les entrepôts, mais il ne vous sera pas possible d'abuser des deux. La construction des ateliers de tissage fera baisser votre niveau de revenu des fermes, et inversement pour les fermes, elles réduiront le revenu de votre industrie. Il vous faudra choisir entre l'un ou l'autre, en sachant que les fermes vous permettent d'obtenir vos archers avec les flèches de poison et de feu, ainsi que de la croissance pour les moulins. L'industrie sera plutôt à privilégier pour une situation défensive en fin de partie, quand vos colonies n'auront plus besoin de croissance. Autre mécanique intéressante, les confédérations avec les technologies accessibles pour Luan, Alberic et la Fée Enchantresse, pas pour Jeanne qui en sera privée, mais la confédération reste toujours possible. Les trois seigneurs nommés précédemment auront des technologies leur permettant de confédérer les factions mineures de la Bretonie, et ensuite les factions majeures, et c'est un gros avantage vu leur positionnement, et même s'il n'est pas toujours bon de confédérer trop rapidement, surtout les factions mineures avec des ennemis solides à côté d'eux, moi je le fais assez rapidement. Si vous visez une victoire de campagne sans aucune défaite, je vous conseille de le faire très tard dans la partie. A noter que la confédération ne sera pas gratuite, il vous faudra débourser de l'or ou de la chevalerie pour confédérer, donc faites bien attention de posséder l'un ou l'autre avant de le faire, sinon vous l'avez dans l'oignon. Encore deux petites choses concernant les mécaniques de campagne, si vous enchaînez les glorieuses victoires avec une faction bretonienne, vous obtiendrez la bénédiction de la dame, et qu'est-ce que c'est que la bénédiction de la dame ? 15% de résistance ultime sur toute votre armée, donc ça vaut le coup. Et pour finir, le coût en entretien pour une armée supplémentaire n'existe pas pour la Bretonie, là où avec les autres factions, vous devez débourser plus pour une autre armée, ce ne sera pas le cas avec la Bretonie, vous devrez juste payer un entretien classique. Parlons maintenant un petit peu des unités. Si les cavaliers seront le pilier de vos campagnes, il y a une question taboue à laquelle il faut répondre. Est-ce que l'infanterie bretonienne est utile ? Eh bien, même en difficulté maximale, elle est utile. Alors attention, les unités d'infanterie de la Bretonie seule en elle-même sont très nulles, et fuiront très facilement. Mais dès qu'il y a des chevaliers et un seigneur à proximité, ça tiendra un minimum en début et milieu de partie, grâce au bonus de commandement. Elles ne feront pas de gros dégâts, ça c'est certain, mais elles tiendront la ligne, je pense surtout aux unités des hommes d'armes lanciers. Et c'est ce qu'on demande à une infanterie bretonienne, de tenir pendant que vos unités de cavalerie font des charges à répétition sur les arrières ennemis par exemple. Car c'est quelque chose qu'il faut intégrer, les unités de cavalerie de la Bretonie doivent être micro-gérées, du moins celles de début de partie. Si vous laissez vos unités chargées et que vous les abandonnez au milieu d'unités d'infanterie, vous allez avoir des déconvenus. Ne considérez pas vos unités de cavalerie comme des unités d'infanterie. Les chevaliers de la Bretonie disposeront d'une capacité active, la formation lance, qui permettra d'augmenter leur masse, leur accélération et leur bonus de charge de 30%, ainsi que leur vitesse de charge de 10%, mais réduira leur défense en mêlée de 8. Ce sera parfait pour faire des cycles de charge, c'est-à-dire charger, sortir de la mêlée et recharger. Par contre, encore une fois, ce n'est pas fait pour rester dans la mêlée. Pour avoir une bonne composition d'armée avec la Bretonie, je vous conseille d'aller chercher rapidement les paladins, qui seront vos principaux tanks, un minimum de 5 ou 6 dans votre armée, ainsi qu'une dameoselle de la vie ou une prophétesse de vie, disponible dans les seigneurs. En sachant que chez la Bretonie, il n'y a que le domaine de la vie, des cieux et bêtes. Ce sera largement suffisant pour faire du dégât, le domaine de la vie étant supérieur aux deux autres ici, je prends souvent une dameoselle des cieux pour l'accompagner. Vous pourrez également vous entourer des gardiens du Graal et des chevaliers du Graal, qui ont la particularité d'avoir la parfaite vigueur, ils ne se fatigueront jamais. Entre temps, vous devrez utiliser votre infanterie paysanne, vos trébuchets et vos archers pour compléter votre ligne, ainsi que des chevaliers errants, la première unité de cavalerie viable. Les sergents montés disponibles juste avant ne vous seront pas d'une grande utilité. Nous allons maintenant, pour finir, parler de nos 4 seigneurs. Si Luan est indiscutablement le plus fort des 4, que ce soit au niveau de sa campagne qui va vous donner un petit peu de fil à retordre grâce aux nombreux ennemis autour de lui, principalement Belacor et Heinrich, ou du seigneur en lui-même qui possède de nombreuses capacités pour se protéger, comme le bouclier du lion ou sa régénération passive, il y a un seigneur qui est sans doute sous-estimé dans cette liste, l'affaire enchanteresse. Je la mets en deuxième position de puissance, notamment grâce à sa petite capacité passive qui est méconnue, je pense, la brume de la dame, qui permet de faire des dégâts compris entre 8 et 16 toutes les secondes à tous les ennemis dans une portée de 35 mètres si elle est en mêlée. C'est sans doute pour cela que ce n'est pas très connu, on n'a pas l'habitude de foncer au corps à corps avec ce genre de seigneur, mais je peux vous dire qu'elle fera des dégâts si vous la mettez où il faut. Je mets Jeanne et Alberic au même niveau, un peu en dessous, vous devrez affronter les hommes lézards avec Alberic, ce qui n'est pas une masse à faire, surtout pour prendre leur forteresse, il va vous falloir manier vos cavaliers avec habileté. Jeanne quant à elle devra purifier les terres arides des rois des tombes, faites attention à vos réserves d'eau et je vous conseille d'aller prendre le grand désert d'Arabie pour avoir le bâtiment qui vous donnera une immunité à l'usure du désert pour toutes vos armées. Et c'est tout pour ce nouvel épisode de Pourquoi vous devez aimer très fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à bientôt les grands stratèges.